Bonjour Arnaud, j'ai vu que tu avais impressionné pas mal de monde sur Strava durant ton stage en altitude à Ténérife. Tu te sens l'âme d'un grimpeur d'avoir battu tous tes records ? Non, pas du tout. C'est quand même beaucoup à te dire, mais c'est sûr qu'on a bien travaillé, on a eu du bon temps. L'année passée, ça avait bien marché à Livigno, donc je pense que ça va faire le même effet cette année avec Issa Ténérife. Tu reprends un mois plus tard la compétition que l'année passée, plus ou moins, pour quelles raisons Arnaud ? Parallèlement à un mois, je pense que c'est trois semaines, donc 21 jours. Premièrement, l'année passée, j'avais repris directement sur Valencia, qui était directement après le stage. Attendez, il y a un petit bruit. Après le stage, c'est là, il y avait Jasper Debeuys, c'était tout. Il y avait des bonnes cartes à jouer, et j'ai préféré, avec l'équipe et mon entraîneur, recommencer ici à Murcia et à Almiria, car c'est des courses qui peuvent me convenir, et ça me laissait encore le temps de parfaite ma condition. Jusqu'au début décembre, j'ai fait tout à la maison, plus du VTT et de la route, avec un peu des reconnaissances de tous les flancs. Ensuite, je suis parti deux semaines à Malaga chez Victor Campenart. Ensuite, je suis revenu plus ou moins deux semaines à la maison. Et après, là, ça fait depuis le 6 janvier que je suis parti en Espagne, avec plus ou moins deux semaines en Espagne, avec l'équipe pour le training camp à Denia. Puis après, ici, trois semaines quasiment à Tenerife. Donc, il y a eu des moments plus cools entre Malaga et le premier stage de l'équipe, c'était un peu plus cool, mais on a quand même fait des heures de sel. Merci, Eric. Jérôme ? Oui, bonjour, Arnaud. Jérôme Elguerre, RTBF. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit David Leher en première question, les fameux chiffres records. On a quand même pu lire qu'il y avait des chiffres records. Donc, moi, j'ai quand même envie un peu de creuser là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Est-ce que dans tes chiffres, dans tes datas, tu as vu que tu battais des records ? Oui, sur des records, tu vois que tu bats des records, mais les records, ça veut dire beaucoup, mais rien dire à la fois. L'entraînement, ce n'est pas la course. Ça, il faut bien retenir. Ça donne de la confiance, mais une course, ça reste différent. Et je pense que je peux arriver avec de la confiance ici à Mursel et à Almeria, mais ce n'est pas parce que tu bats tes records que tu voleras, parce que je pense que tous les coureurs battent leurs records chaque année, quasiment. Donc, comme je l'ai dit, ça donne de la confiance, mais de là à dire que je vais voler, ce ne sera pas pareil. Oui, ça, ça donne beaucoup de confiance, comme je l'ai déjà dit, mais il faut relativiser aussi en se disant que, si on a changé de matériel, ce n'est pas les mêmes powermeters. Donc, voilà. C'est sûr que les chiffres sont impressionnants pour l'instant, que la condition est là, mais il faut toujours rester prudent parce que la course est différente. Oui, c'est sûr que c'est complètement différent des autres années. Il y a moi, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres. On est tous bien préparés. Cédric Bluelens, qui me suit depuis mes débuts chez l'autor, a fait la même préparation que moi. Florian Vermersch aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il fallait passer. Quand tu regardes toutes les grosses équipes, ils font ça aussi. Et ce n'est pas pour faire du plagiat, mais on voit que ça marche. J'ai fait ça à Livigno. J'ai vu que ça avait beaucoup d'effet sur moi, l'altitude. Je pense qu'il fallait passer par là pour passer un cap parce que je sens que je peux être là en forme et être présent sur une grosse course comme Nussblatt, comme l'année passée. Mais il n'y a pas que Nussblatt, il y a aussi 3. Il y a Grand Rival Games. Et tu sens que je pense que ça me fera passer un palier avec cette nouvelle préparation. Et aussi, j'ai remarqué que les courses, ça prend aussi de l'énergie mentale. Enchaîner de début janvier à mi-avril, ça prend beaucoup d'énergie et tu passes par des up and down. Et là, on essaie de commencer un peu plus tard pour que le down soit à la fin des classiques et je pense que ce sera la bonne tactique à prendre. C'est sûr que ça donne envie. C'est toutes les grosses courses. Nussblatt surtout parce que c'est la première course en Belgique qui est du sang qui a passé. L'ambiance était phénoménale. C'est quelque chose de spécial parce qu'on est ici en Espagne, mais l'ambiance du Flandrienne est quand même encore quelque chose d'autre et encore quelque chose de beaucoup mieux qu'aucune autre course. Donc, c'est sûr que malheureusement, il n'y aura pas le Quarmon à Nussblatt, mais il y a d'autres belles bosses. Je pense au mur, Bossberg et tout ça. Donc, ça reste... Je ne vais pas dire que j'y pense tous les jours, mais c'est sûr que ça reste un gros objectif de la saison. Je ne sais pas. Non, je pense que je suis resté absolument au même poids que j'étais avant. Donc, ça reste... Je pense que je suis dans un poids de forme. Ce n'est pas encore mon meilleur poids de forme, mais voilà, le gros objectif, c'est dans deux semaines. Donc, je pense que je serai bien pour ces courses-là et je suis déjà bien maintenant. Et puis, on dit toujours perdre du poids en altitude, c'est souvent mauvais. Donc, je n'ai rien perdu, je n'ai rien gagné. Donc, c'est ça le principal. Dire que je suis mieux maintenant, je n'en sais rien, parce qu'il n'y a pas que la condition qui est primordiale sur une flandrienne. Il y a aussi la préparation en amont, pendant la course aussi. Connaître le parcours, je pense que c'est la chose de la plus primordiale sur une flandrienne. Aussi l'équipe. Je pense que notre équipe est encore plus forte physiquement et aussi on connaît mieux les parcours. Et voilà, je pense qu'on a aussi fait des reconnaissances pendant l'hiver, matériel, mais aussi, j'ai reconnu Ron van Flandere et Edry. Donc, je pense qu'on peut arriver avec beaucoup de confiance et avec beaucoup d'ambition là-bas. Et tu es prêt de gagner un semi-classique ? Oui, c'est sûr que ce serait dommage de ne pas être prêt. Je pense que quand tu as l'opportunité de pouvoir en gagner une, il faut la prendre à deux mains. Mais voilà, on sait que ce n'est pas facile non plus. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a beaucoup, mais pas des masses. Et on sait qu'il y a souvent une équipe qui en ramasse beaucoup. Là, il passait ses têtes d'une bove. Mais voilà, ça laisse des occasions. Et je pense que, comme je l'ai dit, on a une équipe fort soudée avec des objectifs sur ces Flandriennes-là. Et on est prêt à y aller pour en ramener une à la maison.